En 2020, le projet réacteur numérique promet de nouveaux usages pour la planification des activités et pour la formation des futurs acteurs du nucléaire. D'un point de vue académique, nous envisageons plusieurs cas d'utilisation du jumeau numérique pour plusieurs catégories d'utilisateurs. D'un point de vue de la formation, le jumeau numérique arrive comme un cas d'étude sur lequel vont pouvoir travailler les étudiants de l'Université de Lorraine, notamment ceux du master en ingénierie des systèmes complexes et ceux de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Ils pourront y appliquer les approches de spécification des modèles de simulation. Jusqu'à présent, les simulateurs représentent le fonctionnement d'un palier, le jumeau numérique qui va représenter la réalité du terrain en se connectant aux données et en représentant le fonctionnement physique du réacteur. Ce jumeau numérique va aussi permettre à l'exploitant et à l'opérateur de visualiser les phénomènes physiques sur un poste standard via une interface. Le projet a pour objectif de valider que cette interface est efficace pour l'opérateur. L'expertise de CORIS dans ce projet, c'est la simulation dynamique. C'est une plateforme qui va intégrer les codes de calcul, qui va permettre leur exécution temps réel et synchroniser les échanges de données entre ces différents codes de calcul. C'est aussi la connaissance du domaine fonctionnel du nucléaire, la connaissance des équipements, de leur mise en données, des systèmes élémentaires et aussi la connaissance de l'opération, donc le contrôle-commande et les interfaces opérateurs. L'innovation apportée par le projet réacteur numérique, c'est la prise en compte conjointe dans les modèles de la sûreté de fonctionnement, des aspects dysfonctionnels, du vieillissement et du contrôle-commande. Le projet réacteur numérique, c'est un banc étude qui intègre les codes de calcul scientifiques de dernière génération, mais c'est aussi le simulateur d'entraînement qui va lui aussi intégrer ces codes de calcul, mais pour une exécution temps réel, pour l'exploitant, pour l'opérateur. Et pour cela, il va avoir recours aux dernières technologies de réduction de modèles ou de calcul distribués sur des serveurs de calcul de type HPC. C'est une sorte de continuité numérique qui permet d'utiliser les mêmes codes de calcul, mais pour des usages différents. L'innovation, c'est aussi la mise en configuration du réacteur, c'est donc se connecter aux bases de données, au projet PLM, qui permet une approche datacentrique et d'avoir la configuration exacte et le point de fonctionnement du réacteur pour un fonctionnement cohérent présenté à l'opérateur. Le jumeau numérique sera un simulateur en lien avec les données d'exploitation qui permettra d'aligner le fonctionnement de la simulation pour une simulation cohérente en 2025. C'est intéressant.